Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo en mode mini-review sur GLG Vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui de nouveaux écouteurs, les Sony WI-C300 parce que la semaine dernière on a testé les C200 et je me suis dit mais qu'est ce qu'il peut y avoir comme différence entre les 200 et les 300 à part les 20 euros de différence. Bon, des écouteurs sans fil, le côté Sony, on avait déjà testé les moins chers Sony sur Amazon noté 30,98€ et ça c'était les C200. Bon les C300 sont quand même à 51,49€ et quand même 21€ de plus alors on est quand même un petit peu en droit de se demander qu'est-ce qu'on va avoir de plus. Bon dans la boîte exactement la même chose à part que là on n'a pas de petits coussinets de couleurs, ça m'a un peu perturbé parce que je m'attendais à avoir la même blague, c'est à dire avec des coussinets de couleurs pour pouvoir les retrouver entre eux et tout mais en fait non. On retrouve le même système de fonctionnement, ça veut dire un gros boîtier bien dégueulasse avec rien, si certainement dedans il y a une batterie mais bon voilà. Et encore de l'autre côté une petite télécommande vous avez vu bon rien de réexceptionnel. Alors pour ceux qui se demandent je filme avec la caméra Insta 360 Link en fait en mode webcam c'est quasiment ce qui filme le mieux voilà avec petit éclairage tout bien c'est pour la technique. Bon bouton volume plus moins, bouton power on off, une des particularités tout de suite ce qu'on verra c'est à l'arrière c'est qu'ils sont logotés NFC voilà pour aller synchroniser une fois avec ton téléphone. Est-ce que le NFC est vraiment important pour ce niveau là ? Je ne sais pas. Bon si on reprend la fiche technique, diaphragme de 9 mm exactement comme nos C200. Autonomie jusqu'à 8 heures exactement comme nos C200. Connectivité bluetooth nanana avec le NFC oh waouh ça c'est la nouveauté. Style tour de cou confortable. Mouais. Compatible avec smartphone, autonomie de la batterie en veille 200 heures, ça aussi on s'en fout encore une fois. Réponse de fréquence 20 mmhz c'est normal et temps de charge 2 heures maximum. Alors certains vont se dire ouais il a un peu mauvaise langue et tout, ils sont complètement justifiés. Alors 1 le boîtier un peu bizarre il est derrière donc c'est pas mal ça fait un espèce de petit laisse derrière et tout. Ici on retrouve bien la télécommande et tout et malgré tout je trouve que le câble est quand même super court j'ai presque envie de le mettre devant et tout voilà. Bon après ça tient bien dans l'oreille encore une fois c'est des intra auriculaires et on a la petite télécommande derrière, la télécommande ici, la batterie, tout ça tout ça. Et là t'es comme moi tu crie au scandale, tu dis quoi 20 balles juste pour ça ? Et ben non en fait il faudra bien louer qu'au niveau du son c'est pas du tout. C'est la même taille de ferrite, enfin du haut parleur et tout à l'intérieur mais le son est vachement meilleur sur cela. Forcément il fallait quand même justifier un peu le prix, ça ne pouvait pas être que le NFC. Donc quand on prend au niveau du son et ben c'est quand même plutôt pas mal. On a des basses bien dynamiques, ça c'est sympa. On a un bon médium qui est bien large, c'est à dire qu'il descend un petit peu à la limite des graves et qui monte vraiment au médium à la limite des aigus. On a un son qui est beaucoup plus clair, un peu moins étouffé que nos C200 où on avait un peu de mal à monter dans les aigus. Encore une fois pour pallier à ça, il vous faut écouter de la bonne musique. Arrêtez d'écouter du mp3 pourri, mettez vous sur youtube, mettez musique flac sur youtube, écoutez un peu et vous allez entendre la différence. Mais déjà on entend quand même la différence avec du mp3 pourri. Donc au niveau du son, ils sont quand même meilleurs. Bon par contre 50 balles quand même pour des écouteurs qui sont certes sans fil, mais qui n'ont pas de réduction de bruit, pas d'ANC, pas d'Omadaware, pas de rien. Voilà, alors c'est le bon écouter encore une fois, mais ils valent 50 balles. Alors est ce que ça les vaut ? Tu me diras ça en commentaire. Tu mets un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses des écouteurs Sony. Est ce que pour toi ça les vaut largement et tu es prêt à mettre 50 balles pour avoir des écouteurs Sony de cette qualité là ? Parce que ça les vaut, même si tu penses que dans les marques chinoises, on peut avoir de la réduction de bruit pour le même prix. Ou alors tu n'achèteras pas du tout, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'ai un petit cœur d'amour. Et enfin tous les pouces sont permis, tu as aimé la vidéo, tu n'as pas aimé la vidéo, c'est anonyme et ça permet en fait d'augmenter le référencement. Pour du référencement il faut des pouces en l'air, des pouces en bas et des commentaires. Et voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir, c'est à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous rappelle tous les mercredis une mini review, peut-être on va augmenter le rythme mais ce n'est pas sûr, tous les samedis un petit résumé des news high tech de la semaine, des petites news d'une minute maximum par jour et tout, j'en fais 2-3 par jour, j'en mets au moins une sur instagram, voire en short et même sur tiktok, voilà. Vous les laissez dans la description, prenez soin de vous, bonne journée, bye bye.